Le comité d'organisation du camp biblique Atiekoa 2021 a mis tout en œuvre pour que les campeurs passent un agréable séjour dans tous les aspects du terme. En ce sens, en plus de la nourriture spirituelle qui est communiquée chaque jour par l'orateur le pasteur Boniface Meunier, la restauration quotidienne des campeurs est l'un des besoins importants à satisfaire. Une mission à laquelle s'appelle le comité de restauration du camp biblique dirigé par Maman de Gonzac avec un arsenal culinaire composé de grandes mammites, des louches, des écumois, des assiettes et des cuillères, tout est réuni pour répondre aux besoins alimentaires de plus de 500 campeurs. Malgré quelques difficultés rencontrées du fait du manque d'eau en permanence et de la distance du marché, l'équipe met tout en œuvre pour mener à bien sa noble tâche de permettre à chaque campeur de prendre son repas. Les frais se réjouissent de la qualité de la nourriture qu'ils reçoivent tout en rendant grâce à Dieu pour les conditions et l'atmosphère dans laquelle ils prennent leur repas sur le site. Et concernant la nourriture, sincèrement, j'ai tué le chapeau aux soeurs, parce qu'elles ont reçu, elles ont reçu. Hier par exemple, j'ai reçu le plat, quand même, j'étais tellement heureux, encore ce plat là-bas, c'est délicieux. C'est le soeur vraiment, je l'ai tué le chapeau. Je dis merci au Seigneur qui a accordé l'intelligence et la sagesse aux soeurs de réussir la cuisine. En tout cas, je dis merci à Jésus, merci à Papa Méné, merci à nos voyantes soeurs qui sont dans la cuisine. Il faut dire que nous sommes contents, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien qui a manqué, les nourritures sont en tout cas parfaites. Nous mangeons, nous sommes contents et nous bénissons le Seigneur pour tous ces repas. Nous bénissons le Seigneur même pour la santé qu'il donne à nos soeurs, pour la rigueur même qu'il leur donne, ce n'est pas facile. Elles sont toujours fourrées au moulin pour que nous mangeons notre faim. Le matin, nous mangeons, à midi, nous mangeons, le soir, nous mangeons. En tout cas, nous sommes réjouis. Notons qu'avec la détermination et la bonne disposition du cœur des membres du comité de restauration, les campeurs seront assurés d'être nourris tous les jours de ce camp qui a officiellement ouvert ses portes le 10 août 2021 et qui se clôturera le 15 août prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada